Les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la carrière centre de formation Donc dans cet épisode on va juste terminer la saison comme ça dans le prochain épisode Ouais non vous savez quoi on va terminer la saison et on va terminer la prochaine saison On va faire une saison et demie au calme les gars on s'en fout On va terminer la saison 2020-2021 et on va terminer cette saison donc 2019-2020 L'objectif 15ème position Objectif clairement possible encore c'est encore possible Bon on a 6 points de retard mais voilà le championnat il est très tu vois il est disputé le championnat tu vois Une petite erreur et hop là ça bouge ça monte ça descend On va espérer que l'équipe va progresser Remonter en termes de défense de but en positif parce qu'on a moins 7 Donc ça picote on a que 4 victoires pour 5 nuls 11 défaites Donc j'aimerais plus de victoires que de nuls au niveau des défaites Voilà on est les bons derniers du championnat voilà Mais ça va être compliqué du coup les gars bah moi je vais vous dire à tout de suite on va se retrouver dans Attendez on est en janvier, février, mars, avril on va se retrouver Ouais non vous savez quoi on va se retrouver en mars On va se retrouver en mars les gars pour faire un petit récap au niveau du centre de formation Ce qui se passe avec l'équipe etc et du coup à tout de suite l'équipe Les gars les gars on est le 1er mars et comment vous dire que c'est compliqué C'est compliqué au championnat on est encore 17ème Même pas, ouais si on est encore 17ème C'est compliqué C'est compliqué on s'est fait larguer par le reste de la concurrence On n'arrive pas à marquer de points mais 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 il y a des points positifs à retenir Il y a des points positifs à retenir c'est qu'on a gagné ici 2-1 On a fait une victoire Voilà on a fait une victoire 2-1 En termes de joueurs dans le centre de formation ça va pas bouger Ils sont toujours que deux Dont un qu'on pourrait déjà signer si on veut Sébastien Kane Mais je vais le laisser dans le centre de formation le temps qu'il progresse encore un petit peu Il a à surveiller, bon le potentiel voilà c'est sûr que c'est un futur grand Mais on va le laisser là On va le laisser un petit peu tranquillement ici Et lui j'attends un petit peu de voir si le potentiel descend ou pas Et aux entraînements lui aussi on verra bien ce que ça va donner Au niveau de l'équipe Bah elle est pas dégueulasse l'équipe C'est ça que je comprends pas l'équipe elle est pas dégueulasse Mais attendez parce que normalement on a un blessé Ouais c'est lui c'est ça man il est blessé C'est pas grave Du coup lui il va rentrer en jeu maintenant Et on va faire ça Hop là du coup je disais l'équipe elle est pas dégueulasse On a Brandt Notre pépi de côté droit 17 ans 67 de général Bon il a des moins parce qu'il est pas très content Voilà il est malheureux Les performances elles sont clairement pas au top C'est pareil pour tous les joueurs Ils sont quasi tous malheureux A part 2-3 Ici on a Bashman Il est heureux Et vous allez vous demander pourquoi il est heureux Déjà C'est le meilleur buteur du club Si je dis pas de conneries Il doit être meilleur buteur du club Là maintenant On va regarder tout de suite les gars A l'accueil d'équipe Et je sais que j'ai regardé un match Il a planté un double Bah c'est lui qui nous a donné la victoire Il a planté un double Voilà 7 matchs 5 buts 2 passes Est-ce que vous voyez un petit peu le bail Les mecs il a 16 ans C'est lui qui porte l'attaque Genre lui en 27 matchs Il marquait que 8 buts Et lui il en a marqué 5 en 24 matchs C'est vraiment un truc de fou Et le meilleur passeur c'est Gabriel Et c'est vraiment fou 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 Et du coup les gars Bah nous on va se retrouver dans Dans combien de mois ? Mars Avril Mai Et bah vous savez quoi les gars On va se retrouver le 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 17 mai On va faire un récap de la saison le 17 mai Donc on va terminer mars avril Et mai et en mai On va espérer avoir des bons résultats d'ici là Une équipe qui progresse assez bien Et du coup les gars moi je vous retrouve A tout de suite Du coup les gars on se retrouve Le 28 juin Avant la fin de cette saison On a fini 15ème les gars On a réussi l'objectif secondaire Entre guillemets l'objectif que nous On s'était fixé On a réussi Mais pour le club on a pas réussi Apparemment c'est pas le milieu de tableau Pour moi le milieu de tableau c'est de 10ème à 15ème Apparemment pour eux c'est plus haut 11 victoires 11 nuls 16 défaites Malheureusement on est à moins 6 En différence de but Mais bon c'est pas trop grave On est quand même 15ème Une saison très serrée au milieu de tableau Vraiment serré 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 Les derniers bon bah voilà Ils ont vraiment vraiment fait de la dé Nous on a eu des belles petites surprises quand même Dans cette équipe On va aller dans l'accueil Il y a tout simplement déjà En termes de De stats Regardez le meilleur buteur Bok 11 buts En 36 matchs Et 19 matchs pour Batchman Qui a marqué 10 buts Et 6 passes dé Le mec il a été décisif 16 fois Sur 19 matchs C'était vraiment plutôt pas mal de sa part Le défenseur droit Qui à mon avis n'a rien fait Voilà Oh non il est côté gauche De base Brandt Qui a rien fait Mais voilà En même temps il est défenseur On a Klein qui a joué 2 matchs Une passe dé Il a joué juste 2 matchs Et là il a fait une passe dé Donc attention à surveiller Le futur Tony Kroos ici Et en termes d'attributs Là c'est vraiment la surprise Générale Je m'attendais pas Une progression Plus 13 Plus 13 Voilà Il a pris plus 13 Littéralement Brandt il a explosé On a Batchman Qui a pris plus 6 Voilà Il a fait une son très correct Mais Brandt Pouh Explosion là Explosion littéralement Il a vraiment Vraiment fait du sale Du sale Du sale Dans le centre de formation On a plus personne On a plus personne Voilà Centre de formation On a plus personne Là hop là On attend le dernier rapport Ici avec l'Allemagne Et du coup En termes des objectifs du CA Malheureusement En termes de jeunes C'est réussi Réunion de marque C'est réussi 19 sur 19 Le succès continental Bah Y'en avait pas National Fini Rémi le tableau Ah bah apparemment On a pas réussi Et financier On a réussi la moitié Moins de 20% Salaire On a fait 1% Donc c'est bon Et termination 3 millions On a même pas 1 million Donc est-ce qu'ils vont Nous virer Ou est-ce qu'ils vont pas Nous virer Parce que là Dans l'équipe Franchement Bon parce qu'il y avait Des blessés Parce que sinon C'est pas lui le buteur C'est parce qu'on avait un blessé Voilà on va le remettre là Mais franchement L'équipe 1 Quand elle est vraiment 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 En forme L'équipe 1 C'est ça C'est ça L'équipe 1 Quand elle est vraiment en forme L'équipe type C'est ça C'est une équipe Qui peut jouer Là tu vois Le top 10 La semaine prochaine Le top 10 Je le sens J'espère juste qu'ils vont pas Nous virer Et du coup les gars On va se retrouver Pour la prochaine saison Du coup les gars On se retrouve le 4 octobre Tout simplement Y'a 10 journées de championnat Qu'ils ont été jouées Et on est en 10ème position On a été dans le top 3 Les 2 premières journées Fallait sans douter La chute On tombe 10ème 4 victoires 3 nuls 3 défaite Difference de but 1 Défensivement C'est un petit peu compliqué J'ai l'impression Mais on a une bonne équipe Sinon au niveau De progression C'est pas fou Les joueurs sont pas en train De progresser 2 fois A part Wolf Et Bashman Qui sont en train D'enflammer encore Bashman il prend beaucoup Et Wolf aussi Donc ça c'est plutôt pas mal En termes de meilleur buteur Bon Au niveau des buts On marque pas beaucoup Bashman c'est notre meilleur buteur Mais actuellement Il est blessé 2 semaines Je pense qu'il est déjà rétabli Et là ici De passe D Il est littéralement le meilleur joueur De l'équipe Donc ça c'est déjà dit En termes Du centre de formation Voilà on a 2 joueurs Au niveau des Pays-Bas 2 gardiens On va le laisser là tranquillou Attendre les mentions Lui surtout lui Broueur là On va attendre sa mention Si elle descend Bah on va le têj Bah les 2 c'est des broueurs Les 2 frères ici Si leur mention elle descend Bah Ils vont prendre la porte Et du coup les gars Moi je vous retrouve Le 1er janvier Et nous voici au 1er janvier 2021 Les gars On est 8ème du championnat On est en train littéralement De faire une bonne saison Une très très bonne saison On a fait des victoires On a fait des 2-0 On a fait des matchs nuls On a eu des défaites Assez Assez collés serrés 2-1 2-1 Après voilà Une belle victoire 3-0 Ici Défaite 3-1 Après 2-1 Voilà Un petit peu compliqué Mais sinon le championnat Ça se déroule plutôt pas mal On est 8ème On est en positif On a défense but 3 Bon voilà Défensivement c'est toujours pas ça Mais on plante plutôt pas mal On plante plutôt pas mal Et je pense franchement Qu'on va terminer la saison Dans le top 10 Ça va être serré Parce qu'on est 1-2-3-4 On est 4 à avoir 28 points Donc c'est vraiment serré Serré comme championnat Ça fait plaisir Une équipe qui fonctionne très très bien On a une attaque Très 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 offensif Surtout Boschman en fait Il est très offensif 10 buts 2 passes D C'est assez propre Pour sa saison Assez propre Klein 13 matchs 1 but 2 passes D Pour MC C'est très bien Et en termes de progression Voilà En progression L'équipe c'est plutôt Voilà C'est plutôt Brandt Qui continue son accélération Au sommet Il est juste incroyable Comme défenseur Il y a Wolf qui progresse pas mal Bashman aussi Klein aussi Après le reste c'est des joueurs Qu'on s'en fout un petit peu Et au niveau des mentions Parce que j'oublie beaucoup de montrer les mentions Bon on a Klein De belles perspectives d'avenir Je l'ai dit c'est le futur Le futur Tony Kroos tout simplement Wolf doté d'un énorme potentiel Bon c'est pas fou mais On va prendre de toute façon Il y a le potentiel dynamique Donc on s'en fout un petit peu On a le petit Bashman De belles perspectives d'avenir Il est juste excellent Brandt pareil De belles perspectives d'avenir Ils sont juste incroyables Et du coup les gars On va se retrouver En fin de saison Pour voir Ce que l'équipe a réalisé Pour cette deuxième saison Fin de saison les gars Et on termine A la dixième place Pile au milieu du tableau Voilà c'est parfait On termine avec 51 points 50 buts marqués 48 buts pris Ça pente ça Ouais ça Ça pique Ça pique ça pique Mais au moins Les objectifs Ils sont remplis On a joué les guichets Etc Objectif tout a été A été quasiment rempli Au niveau des joueurs Au niveau des stats Le meilleur buteur Bashman 14 buts 5 passes D Il a été le meilleur joueur Klein 5 buts 4 passes D Pour un MC C'est très bien 5 buts franchement 5 buts c'est très très bien Bashman meilleur passeur aussi Voilà En termes d'attributs Tout simplement Bon je pense que vous savez C'est qui qui a pris le plus Bashman Plus 7 Ok Grosse frappe Le mec il va être une frappe La saison prochaine Il va tout massacrer Wolf plus 6 Ça fait plaisir Brand seulement plus 4 Énormément blessé Tout comme Klein Les deux ont eu Des énormes blessures Et sinon En termes de valeur Je pense que vous savez C'est qui qui vaut le plus Voilà c'est Bashman 11 millions 10 millions pour Brand Klein et Baker 1 million Ça commence à Pas mal A avoir de la tête Ça commence à vraiment être pas mal Dans le CDF On a ça Voilà Le gardien On va le garder Parce que c'est le seul gardien Qu'on arrive à Péchot Lui on va le libérer Et lui ici On va garder le Mulder Thomas Mulder Pour l'instant On va le garder Du coup les gars Ça va être la fin de cette vidéo Donc si la vidéo vous a plu Vous connaissez les bains N'hésitez pas à liker A commenter A vous abonner Si cela n'est pas encore fait Et sur ce Peace Peace Sous-titres par Jérémy